salut à tous c'est chris alors aujourd'hui présentation d'un nouveau bracelet un autre j'en avais parlé sur les précédentes vidéos sur la présentation en l'occurrence lors de la présentation du xiaomi mi band 2 et bien écoutez j'en ai pas reçu un mais deux et c'est le teclast h30 si j'en ai reçu deux ça veut dire quoi ça veut dire que j'en ai un au poignet et celui ci vous voyez bien et bien écoutez il va être à gagner sur un giveaway spécial qui sera lancé sur le blog si nos droits de tv point net alors notez bien l'adresse du blog et tout se passera sur le blog alors à vous de jouer mais il faudra attendre la mise en ligne du teclast h30 que je vais vous présenter maintenant nous donc pour cette nouvelle vidéo sur le bracelet intelligent de la marque teclast alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque teclast c'est une marque qui faisait auparavant des tablettes tactiles ils se sont lancés dans on va dire la fablette téléphone un peu gros on va dire tout même et ils se sont lancés depuis peu dans les bracelets intelligents les trackers sportifs et autres avec deux modèles il ya le h10 et là c'est le h30 qui est présent le h30 étant le modèle le plus évolué je vais déjà vous présenter son design et sa finition alors vous le voyez il est équipé d'un scanner de rythme cardiaque qui fonctionne parfaitement le bracelet est signé d'ailleurs avec le logo teclast et bien écoutez pour ne pas dire qu'il est son concurrent direct il lui ressemble même étrangement et moi je le dis sans hésitation c'est lui le vrai concurrent du xiaomi mi band 2 pour la simple et bonne raison son design déjà le bouton sur lequel on appuie et qui permet de faire défiler les fonctions du bracelet ensuite même la qualité du bracelet en lui même est assez proche finalement de celui du xiaomi il ne donne pas chaud il ne fait pas transpirer par contre vous voyez qu'il est assez collant et donc il garde pas mal les poussières bon ça c'est pas bien grave du tout d'ailleurs mais il est franchement parfaitement juste au niveau des mesures je les comparais aux jaomi donc c'est les mêmes mesures qu'avec un xiaomi ensuite il est équipé d'un écran oled donc vraiment très lisible même en pleine luminosité enfin les différentes fonctions accessibles via ce bracelet donc vous avez ce qu'on appelle vulgairement le sport trekking donc le comptage de pas ce genre de choses la distance parcourue ok donc ça peut être soit en marchant soit en courant les calories brûlées il fait moniteur de sommeil donc c'est exactement les mêmes fonctions qu'avec le xiaomi mi band il est capable de vous retranscrire les messages sms que vous avez reçus il a une alerte d'appel donc un appel reçu il se met à vibrer vous avez un gestionnaire de fonction de type push donc pour vous dire attention vous avez un rendez vous à telle heure tel jour bon bref il a un voilà réveil ce que j'appelle le réveil intelligence c'est à dire qu'une fois qu'il est en pause on va attendre voilà et il se rallume rien que de faire un mouvement de poignet ensuite vous avez l'alarme dite silencieuse donc il va juste vibrer la protection de perte comme tous ces bracelets vous laisser votre téléphone un endroit il va vous rappeler attention je ne reçois plus la connexion avec votre téléphone il est ce qu'ils appellent waterproof attention il ne va pas complètement dans l'eau il peut recevoir les gouttes d'eau ce genre de choses il n'y a pas de souci et finalement il est bout tous 4.0 donc il se connecte parfaitement avec votre téléphone alors voilà pour le bracelet et très honnêtement il me plaît vraiment ce bracelet parce qu'il est vraiment très très léger en main alors ce que je voulais faire c'était vous mesurer son épaisseur et souvenez vous de l'épaisseur du xiaomi mi band 2 lui il fait un millimètre aussi de plus que le xiaomi mi band 2 mais alors franchement ça ne se voit pas du tout à l'oeil nu et surtout lorsque vous l'avez au poignet donc je vais le remettre au poignet alors par contre petite chose vous voyez la batterie alors la batterie très honnêtement elle dure moins longtemps que sur le xiaomi mi band 2 en gros c'est allez on va dire une bonne huitaine avec le xiaomi là le teclast c'est plutôt cinq jours maximum bon ça n'empêche que c'est pas tous les jours que vous le rechargez alors pour le recharger il est on va dire particulier c'est entre le format propriétaire du xiaomi où vous avez donc l'adaptateur que j'ai là dans lequel vous insérez le petit tracker ici et vous le branchez sur un usb ici il vous faut retirer le tracker et vous le rechargez ici avec de la micro usb le câble est fourni dans la boîte mais vous pouvez avoir un câble plus petit avec de l'usb micro usb et vous le rechargez donc sur un chargeur de 1 ampères et ça fait le boulot c'est de cette façon donc qui va se recharger via un micro usb et à vous par la suite donc de le remettre dans son bracelet et puis de bien insérer le tracker dans le bracelet et voilà le tour est joué bon voilà c'est entre le format propriétaire souvenez-vous du précédent tracker le inshore wrist fit dans lequel en fait la micro usb était directement sur le petit tracker ici on soulevait une petite trappe et on branchait la micro usb dedans là c'est il vous faut retirer le tracker de son bracelet et c'est de cette façon que vous le rechargez voilà alors je mets le bracelet au poignet et on va aborder l'application voici la documentation qui est fournie dans la boîte du tracker teclast et pour l'application c'est simple il suffit de le déplier en quatre et vous avez le qr code à scanner pour télécharger l'application dédié attention dédié pour ce teclast h30 ce n'est pas une application commune avec d'autres c'est vraiment tes classes qui a développé sa propre application et ça c'est un bon point juste avant d'attaquer l'application je vous montre la boîte ici vous aviez le tracker en dessous le bracelet est ici se trouve donc l'usb micro usb et c'est aussi simple et aussi propre que ça voilà c'est une boîte efficace plutôt agréable à l'oeil donc voilà alors l'application une fois installée elle s'appelle qui sports donc on va le dire en français des sports donc vous la lancez elle s'installe correctement aucun souci succès se connecte device et la mise à jour se fait tout de suite voilà il n'y a aucune aucun aucune fenêtre à bouger ou aucune action à faire pour que ça se mette à jour donc tout de suite vous avez le nombre de pas la distance ici parcouru la consommation de calories le nombre d'heures dormi la nuit précédente l'analyse d'une sieste aussi l'analyse de la pause une petite pause et voilà pour la page principale pour l'analyse du jour avec ce teclast h 30 et il vous donne ici le niveau de batterie ensuite le mode sommeil alors le mode sommeil il me dit que moi par exemple j'ai dormi la nuit dernière 4,4 heures vous pouvez bouger sur les jours précédents donc avec une petite pause de 2,4 heures en soirée ensuite la nuit encore précédente samedi soir en gros voilà dans la nuit samedi à dimanche 4,6 heures et ainsi de suite ainsi de suite et donc l'évaluation qui me dit attention vous avez un manque de sommeil évaluation plutôt busy donc voilà il faut que je pense à peut-être à me reposer un peu le mode sport j'ai effectué donc 1500 pas sur les 911 que je cible sur la journée voilà earth rate chart vous avez donc après minuit en fait il se coupe et donc c'est à vous de dire voilà que je vais faire le tour des des points en fait sûr voilà donc j'avais l'heure donc le nombre de pas les calories brûlées ça c'est le du point a au point b le nombre de mètres donc c'est en m 920 m sommeil 6 heures 47 au départ puisqu'il ya les quatre heures plus deux heures et autres voilà ça c'est pour chercher le téléphone donc vous cliquez dessus voilà vous avez entendu ça vibrer le téléphone a sonné donc ça vous permet de retrouver facilement votre téléphone là c'est pour le rythme cardiaque et vous le voyez les petits lasers sont en route voilà donc là je suis à 76 battements par minute et on revient donc sur l'heure voilà alors on en revient à l'application donc vous le voyez total distance 920 mètres avec 1500 pas calories brûlées 66 après vous avez les datas mais alors les datas pour l'instant il n'y en a pas assez parce que vous le voyez il n'y a pas assez de données encore enregistrées pour générer un graphique et vous dire correctement ce que vous avez effectué mois par mois voilà alors au niveau des settings donc vous avez le l'équipement connecté qui est bien le teclast h30 vous pouvez télécharger une forcer le téléchargement des données vous avez le partage vers wechat bon on s'en fiche un peu vous avez donc la cible pour le nombre de pas est effectué donc vous pouvez le modifier voilà là j'ai mis 11000 on va mettre 8800 bon bref c'est difficile de se mettre pile poil à 9000 de se mettre pile poil à 8000 c'est très très sensible en tout cas elle fonctionne parfaitement et c'est vraiment son intérêt de cette application ce n'est pas une application commune à beaucoup de trackers qui sont sur le marché alors vous avez aussi la cible du maximum earth beat donc le nombre de battements par minute que vous vous accordez lorsque vous êtes dieu vous faites du sport par exemple le sedentary reminder toutes les 30 minutes c'est ce qu'il y avait par défaut me semble t il watch alarm donc il est ouvert et vous pouvez donc vous programmer une alarme moi c'est 9h15 pour être sûr que je me lève donc prise de photo à distance voilà vous avez le auto earth beat detection donc attention vous en apercevez tout seul c'est une application qui n'existe qu'en anglais elle n'existe pas en français bon c'est peut-être son point négatif et message message setting donc les phone call les sms et vous pouvez aussi recevoir des notifications pour facebook donc skype twitter bon bref whatsapp pp whatsapp bref et les advanced donc synchronisation de l'heure le safe power setting vous pouvez le mettre de telle heure à telle heure vous dit que attention il va se mettre en veille voilà moi je le mets pas en veille donc ce qui fait qu'effectivement la batterie dure peut-être moins longtemps que prévu mais je m'en fiche parce que face à une montre ou qu'il faut charger tous les jours là c'est tous les cinq jours c'est pas bien grave ensuite vous avez votre user info vous mettez vos noms votre âge votre poids votre taille tout et puis voilà donc c'est franchement très simple et ça c'est la page qui synthétise votre journée avec votre bracelet teclast h30 donc eh bien écoutez voilà je pense que l'on a fait le tour complet c'est rapide c'est efficace c'est un bracelet super efficace et donc comme je les dis en introduction de la vidéo j'en ai deux je vais pas le vendre je m'en garde un voilà je me fais plaisir et par contre je tiens aussi à vous faire plaisir donc chose promise chose due je vous avais parlé il y a deux trois vidéos qu'il y aurait une surprise sur un giveaway donc il y a le lancement d'un giveaway sur le blog synodroid tv.net pour ce bracelet teclast tout neuf il a encore son film voilà comment ça se passe il est tout neuf et donc moi je dis que le meilleur gagne les règles sont remises sur le blog à vous de les suivre cette fois ci attention si il n'y a pas de partage du lien n'y a pas les messages qui vont bien bas le bracelet ce sera pour celui qui aura tout fait je n'ai fait que des rimes je n'ai pas fait exprès bref donc voilà teclast h30 la revue du jour je tiens à vous remercier tous on approche les 1600 sur ce on va faire comme d'habitude j'espère que j'aurai le droit à un petit pouce en l'air le petit pouce bleu à un commentaire je voulais dit je fais le maximum pour y répondre j'ai ma voix qui déraille un peu que surtout n'hésitez pas à partager pour augmenter le nombre d'abonnés parce que je vous le rappelle à 2000 pile il y aura trois cadeaux il y aura trois gagnants donc faites le nécessaire vous ferez peut-être partie des gagnants sur ce faites bien attention à vous la vie est précieuse vous dis donc à la prochaine à ciao et bye bye vous Sous-titrage FR ?